Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de jeux vidéo, de cinéma, de manga, de musique, bref, on parle de culture. Et aujourd'hui, on s'attaque au deuxième épisode dédié au Club Dorothée et on va se focus sur les animés du Club Dorothée. Et pour aborder ce magnifique sujet de magnifiques invités, évidemment, on vous retrouve les amis. Donc Mickaël, journaliste à Libération, spécialiste du Club Dorothée et de plein de choses. C'est une évidence de t'avoir avec nous, comme on t'avait déjà eu avec nous, évidemment. Évidemment, à tes côtés, Romain, a.k.a. Archeo Toys, alias Archeo Toys, créateur de contenu, je recommande la chaîne YouTube. Et tu as sorti ou tu vas sortir le documentaire ? Alors, on l'a sorti il y a une semaine, il s'appelle Japon entre jouets et tradition. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça parle de jouets, ça parle de Japon, effectivement, ça peut te plaire. Je recommande chaudement la chaîne, j'ai pas encore vu le documentaire, mais ça ne saurait tarder. Et Olivier Fallet, journaliste spécialiste de l'animation japonaise, mais pas que, et évidemment, ce super bouquin, La belle histoire des génériques télé, que je recommande. Alors, je montre celui-ci, j'aurais pu montrer d'autres ouvrages. Messieurs, on a du pain sur la planche. Comme je le disais en préambule, on va se focus, après la première partie qui racontait un petit peu l'histoire du Club Dorothée, le pourquoi, le comment, avec qui. J'aimerais qu'on parle un petit peu des animés du Club Dorothée et slash des dessins animés, on va le voir un petit peu plus tard. Mais avant, j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps sur quel était l'état de l'animation japonaise en France, parce que non, ce n'est pas le Club Dorothée qui ramène les animés en France. Soyons clairs. Alors, qui veut me parler de cette période pré-Club Dorothée ? Olivier, je sens, je vois tes yeux briller, donc prends la parole. Évidemment, le Club Dorothée n'a pas été le premier à diffuser de l'animation japonaise. L'animation japonaise, elle arrive dès les années 70, avec les premières séries, Prince Saphir, Le Roi Léo. Ça passe assez inaperçu. Et c'est évidemment l'arrivée de Goldorak sur la deuxième chaîne, Antenne 2, Récréa 2, en juillet 1978, qui va un peu lancer tout ça de manière plus importante, puisque succès immédiat, on le sait. Et de ce succès découle un intérêt pour les productions japonaises, qui vont d'abord arriver, surtout sur la deuxième chaîne, dans Récréa 2, Albator. Avec qui, d'ailleurs, à Récréa 2 ? Eh bien, avec Dorothée, voilà, c'est là qu'elle commence, évidemment, à la télévision, en tout cas au niveau des programmes jeunesse. Et il y aura de nombreuses séries, je veux dire, Albator, Candy, Cobra, Lady Oscar et bien d'autres. Et dans la foulée, bien d'autres chaînes vont emboîter le pas. Arrive Capitaine Flamme sur TF1, les premières coproductions aussi, Ulysse 31 sur le petit créneau de la Troie. Ah là là ! Alors, Ulysse 31, il arrive sur la Troie, déjà sur le créneau de 20h, je me souviens d'un créneau de 20h. Oui, c'était cette petite case horaire, en fait, 5 minutes quotidiennes du lundi au vendredi à 19h55. C'était juste avant. On a eu les Cosmo 4 aussi. Alors, les Cosmo 4, c'était sur la 2. Ah oui ? Je croyais que c'était dans la même case sur la 3, tu vois. Non, 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 il était une fois l'homme, c'était Inspecteur Gadget, toutes ces séries-là. En fait, on découpait un épisode de 25 minutes en 5 épisodes de 5 minutes. Et le week-end, c'était rediffusé en entier. Si on avait loupé un bout de cet épisode chaque soir, voilà, donc ça aussi, ça a contribué à l'année… En quelle année, à peu près ? Ce créneau-là, je dirais à la fin des années 70. Ulysse 31, c'est 1981. Et avant, il me semble qu'il y avait déjà eu… Oui, donc je n'ai pas connu ça, j'ai connu après. Le créneau court du soir sur France 3, ça existe très tôt, même, je pense, avant l'invention de France 3, dès l'ORTF, notamment avec Bonne Nuit, les Petits. Ah, c'était sur France 3 aussi, oui. Ça, c'était peut-être pas sur la 3. Je crois qu'il s'était sur la 2, moi. C'était sur le RTF, mais… Ah, c'était le RTF, oui. C'était vraiment l'idée de donner une petite pastille pour les enfants avant peut-être d'aller dormir. Avant d'aller dormir. Je ne sais pas si on dormait vraiment à 20h, mais en tout cas, au moment où on coupait la télé, où ensuite la télé était vraiment pour les adultes, avec le journal télévisé et la soirée. Donc on voit, il y a déjà de l'animation qui existe sur d'autres chaînes, etc. On l'a dit, on le redit, non, ce n'est pas le club Dorothée qui ramène l'animation japonaise à la télévision, mais on va en faire la part belle, on va le voir par la suite. Comment est perçue, à cette époque, l'animation japonaise ? Au moment de Récré A2, etc. – Pas très bien, en fait, Goldorak… – Mais c'est Goldorak aussi qui, dès le départ, divise ce Goldorak. Tous les enfants adorent, mais la génération, les parents, les journalistes, les spécialistes médias de l'époque, ils tirent à boulet rouge sur Goldorak et ça ne sera que… – Pourtant, il y a un succès quand même qui est incroyable sur Goldorak. – Oui, mais il est incompris à l'époque. On ne comprend pas pourquoi quelque chose qu'on pense laid, inintéressant, parfois violent, mal fait, peut avoir autant de succès. On a l'impression qu'on prend nos enfants ou nos tâches. Alors, on comprend qu'on amène quelque chose de nouveau, qu'il n'y avait pas dans l'animation qu'on connaissait jusqu'ici, avec la référence qu'on avait au Walt Disney. C'est un peu la référence de ce qu'il y a de mieux pour le dessin animé. Donc, c'est déjà un choc des cultures. Ça ne va pas empêcher Récré A2 de continuer d'amener des séries parce qu'il y a quand même un réel intérêt. Mais ça sera toujours assez clivant. Cobra aussi suffit encore des critiques à son époque. Ou alors, des fois, on ne sait pas que c'est japonais. Quand arrive Candy ou même Lady Oscar, des fois, les gens pensent que c'est français puisque ça se passe en France ou en Europe. – OK. – C'est tout de suite un objet de curiosité, en tout cas. Goldorak, ça débarque avec les débuts de Récré A2 en 1978. Et Goldorak fait la une de Paris Match. Quelques semaines après, Dorothée n'a jamais fait la une de Paris Match, par exemple. Et Goldorak a droit à une très belle une, en plus. C'est un article assez sympa. Et ce qui surprend beaucoup à l'époque, dans le style de ces dessins animés, c'est les yeux. Il y a beaucoup d'articles qui font référence aux yeux des personnages. Ça étonne beaucoup, ces grands yeux pétillants, le petit point blanc, la lueur. C'est ça qui surprend. Et l'article de Paris Match, à l'époque, s'étonne qu'il n'y ait pas de sang dans Goldorak. Ils écrivent, c'est un dessin animé de tôles froissées où les robots combattent et se brisent entre eux. C'est ça qui est remarqué. Ce n'est pas tout de suite polémique. Ça m'a quelque chose. – Est-ce qu'on a la raison de la une de Paris Match sur Goldorak ? Parce que, est-ce que ce n'était pas une des premières unes ou ce n'était pas justement un être humain et quelque chose de tangible ? – Si, sans doute. En tout cas, ils ont perçu qu'il y avait un phénomène et quelque chose de nouveau. Et le tour de force de Récréa2 et de Dorothée et de son équipe, c'est d'avoir attiré l'attention sur cette émission et sur ce programme. Les programmes jeunesse, ça passait par perte et profit. C'était pratiquement pour caler des programmes, etc., pour ne pas faire des émissions de variété pour les adultes. et Goldorak, Dorothée, ils arrivent à attirer l'attention et à faire, on va dire, un phénomène. C'est un peu exagéré, mais en tout cas, quelque chose de remarquable dès le début. – Oui, Romain. – On va avoir aussi une dimension éminemment politique dans cette arrivée de Goldorak en France, puisque, à l'époque, l'État français a son propre studio d'animation, l'ancien studio d'animation de l'ORTF, qui est dirigé, entre autres, par la femme du ministre de la Culture de l'époque, qui s'appelle M. Soisson. – Tiens, tiens, tiens. – Voilà, donc, dès le début, on va arriver vers quelque chose de politique qui va prendre une ampleur de plus en plus grande, jusqu'à exploser avant même l'arrivée du club Dorothée, je pense à la date de 1986, avec notamment Léotard, qui, après les législatives, va devenir un ministre de la cohabitation. Pour vous donner une idée, Léotard, lui, voulait la défense ou devenir Premier ministre. On lui file la culture, il n'y en a pas grand-chose à faire. Et l'un de ces grands chantiers qu'il va lancer très, très vite, c'est redresser l'audiovisuel public. Pas forcément de la manière financière dont on l'imaginerait, on est vraiment sur du dressage à l'ancienne, à la badine. Et il va notamment prendre la décision de privatiser TF1. La privatisation des chaînes publiques était une question soulevée par la gauche depuis déjà un bout de temps, mais tout le monde pensait qu'on allait privatiser France 3. Donc, grosse surprise, il annonce pendant un débat qu'on va privatiser TF1. Et l'une des raisons apportées, c'est ces horreurs qu'on fait regarder à nos enfants. La privatisation, ça doit être la promesse d'aller vers des contenus made in France, éducatifs, et ce qui est assez rigolo, puisqu'on est quelques années avant la Révolution, du coup, et donc, si possible, le plus franco-français possible. Aïe, ça ne va pas se passer comme prévu, tant mieux. Et puis, arrive donc, maintenant qu'on a un petit peu le contexte, Dorothée part de Récréa 2, va sur TF1, chaîne privatisée, pour le coup, chaîne privée. Qu'est-ce qui fait que Dorothée va sur TF1 pour lancer le club Dorothée ? Mais qu'est-ce qui fait, ça, on l'a expliqué pourquoi elle partait, mais pourquoi l'animé suit le chemin de Dorothée ? Est-ce que c'est une volonté à elle ou c'est une volonté aux équipes ? Il y a une volonté de, justement, concurrencer Récréa 2. Qu'est-ce qui se trame derrière tout ça ? C'est économique, on ne va pas se mentir. Dorothée, via Jean-Luc Azoulay, Claude Berda, la société AB Productions qui va produire les programmes jeunesse pour TF1, il faut rappeler que TF1, c'est Bouygues qui décroche le contrat, là où personne ne l'attendait. Bouygues n'a pas d'expérience en télévision et il cherche à sous-traiter plusieurs choses, et notamment, c'est là que Jean-Luc Azoulay et Claude Berda ont cette idée d'investir, eux non plus, ils n'ont pas fait beaucoup de télévision, mais de proposer un programme clé en main et en ramenant Dorothée qui est la grande star des programmes jeunesse depuis 10 ans sur la chaîne concurrente. Donc c'est ça le projet, mais il faut des dessins animés. Et en 1987, pour aller chercher des dessins animés, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a que deux pays au monde qui en produisent vraiment beaucoup, les États-Unis, les Américains, mais c'est assez cher, et le Japon. On a donc découvert depuis 10 ans que le Japon était un énorme vivier, donc eux, ils vont produire le Club Dorothée, monter des studios, les plateaux et on va dire l'habillage, mais les programmes, c'est très facile d'aller au Japon. Enfin voilà, là-bas, il y a encore plein de séries qui ne sont pas diffusées et on peut les payer à seulement quelques dollars la minute, quelques centaines de dollars l'épisode, et c'est une raison avant tout économique pour avoir d'un seul coup un gros contenu de dessins animés à proposer dans cette émission. J'ai une question là-dessus, parce que, évidemment, la raison sur l'argent, la raison économique, on la connaît, mais pourquoi le Japon bradait ces titres, chose qui n'est plus du tout le cas à l'heure actuelle, bien au contraire, pourquoi à l'époque, est-ce que c'était une volonté d'étendre l'animation japonaise dans le monde en se disant qu'on ne vend pas cher, un petit peu comme l'NBA avec le basket qui distribuait gratuitement ses droits sur des continents ou sur des pays, à un moment donné, est-ce que c'est ça la volonté derrière ou… – Pas du tout. – Ah. – Pas du tout. En fait, le Japon a trouvé un modèle économique dès le lancement de la production d'animés dans les années 60 pour la télévision, la première série télévisée régulière, Astro le petit robot, Astro Boy en 1963, et ils ont trouvé un modèle économique en faisant de l'animation hyper limitée, en réduisant les coûts et surtout en les rentabilisant sur leur propre territoire grâce à un chemin avec le merchandising qui rentabilise, enfin voilà, ils ont trouvé leur modèle économique et en fait, le Japon, ils produisent pour eux et ils s'en fichent du reste du monde. Donc, au départ, ils n'ont jamais eu la volonté d'étendre, de vendre leurs productions à l'étranger, simplement comme ces séries, elles sont déjà rentabilisées, encore plus des fois quand c'est des productions qui ont 5 ans ou 10 ans, bon, ben, ils n'ont aucun souci pour les vendre, c'est du bonus pour eux, donc elles sont déjà amorties, donc voilà, ils confient les catalogues, d'ailleurs, les gens qui les vendent à l'étranger, ce n'est pas forcément les studios, il y a eu des gens un peu opportuns qui ont compris qu'il y avait un intérêt. – Je me permets, à ce sujet, on va parler d'un monsieur Matsumoto, qui était un des premiers pionniers sur la relation franco-japonaise. – Oui, rien à voir avec l'Eiji Matsumoto, il portait le même nom. Oui, en fait, ce monsieur travaillait pour une société de consulting, et effectivement, le studio Toe Animation, qui est le plus gros producteur de dessins animés, c'est eux qui sont derrière Goldorak, Albator, aujourd'hui One Piece, qui avaient confié à l'époque à ce monsieur Matsumoto de diffuser, de vendre le catalogue des séries de Toei à travers l'Europe, et effectivement, c'est par son intermédiaire qu'on a eu bon nombre de séries en France, puisque jusqu'aux années 2000, il était vraiment le représentant de Toei Animation en France. – Alors, c'est marrant, parce que je le disais hors antenne, mais j'ai connu ce monsieur de manière totalement fortuite, puisque sa fille est la prof de ma fille. Donc voilà, comme j'étais au Japon qui plus est récemment, ma fille a vu sa prof pour la première fois en vrai, etc. C'était assez rigolo d'apprendre que, voilà, le monde de l'animation rapproche, même à travers les frontières et à travers le temps. Donc, tu le disais, des personnes ont vu aussi qu'il y avait une opportunité de tisser des liens entre la France et le Japon, et le Japon, en fait, c'était juste une opportunité financière pour des séries qui étaient déjà rentabilisées, donc ils étaient peu regardants, en fait, sur ce qui allait devenir leur série. – Oui, c'est pour ça qu'après, voilà, c'était diffusé, il y avait des coupes, il y avait des remaniements, on changeait les génériques, franchement, oui. – Aujourd'hui, impossible. – Alors après, il y avait la barrière de la distance aussi. – Oui, il n'y avait pas Internet. – Ce qu'on diffuse à la télévision en France, pour en être informé au Japon, à moins de venir en France, on ne pouvait pas forcément s'en rendre compte. Donc, voilà, c'est un petit peu tout ça aussi, il faut remettre ça dans ce contexte. – Alors, le club Dorothée va commencer à diffuser des animés. Mickaël, comment, on l'a vu déjà, l'animation japonaise n'était pas super bien vue quelques années auparavant, comment on perçoit justement le fait que déjà Dorothée va sur TF1, mais en plus ramène des animés et va en diffuser pas mal ? Le fait que Dorothée aille sur TF1, ça passe assez pour un non-événement. Auprès des enfants, oui, elle change de chaîne, mais ce n'est pas un événement majeur dans les médias à ce moment-là. C'est vraiment le lancement de TF1 qui est un événement. Et Dorothée est un soldat dans cette armée. Par contre, l'animation japonaise, il faut se souvenir quand même de la première année du club Dorothée en 87. Ça ne ressemble pas encore au club Dorothée dont on a l'image. Il n'y a pas du tout les séries qui sont sur l'écran derrière toi. Ça met un an, deux ans à arriver. La première année, il pioche un peu dans ce que TF1 a en stock, beaucoup de dessins animés américains. On peut les citer, Woody Woodpecker, les Mini Pouces, G.I. Joe, les Gobos, ce genre de choses. Les best-seller, c'est mon petit poney pour l'année 87. Et Bioman. Et Bioman, mais... Oui, on est loin du tout de l'animé japonais traditionnel. Il y a souvent des coproductions, d'ailleurs, pour certaines. Et c'est pour relancer vraiment l'audience du club Dorothée pour la deuxième saison en 88, où là, ils font vraiment une rasia au Japon. Ils repartent vraiment avec des dizaines de séries, dont certaines qui n'ont pas été diffusées, alors qu'elles ont été doublées. Et il faut se souvenir aussi de l'énorme volume horaire du club Dorothée. Bien sûr. Ils sont à l'antenne le mercredi matin, le mercredi après-midi. Ils ont des cases quotidiennes, il y a les vacances. Tout ça, il faut remplir, il faut amener du frais. On n'a pas encore le goût de la rediffusion, etc. Ils essayent vraiment d'apporter du frais pour que Dorothée se démarque de cette concurrence de Récréa 2, qui est toujours là, de France 3, de FR3, qui a des programmes, et de la 5. Bien sûr. La 5, ils ont... Principal concurrent, même, sur l'animé. Bien sûr. Ils ont une émission qui s'appelle Youpi, l'école est finie. Avec le petit lapin. Exactement. Et qui propose, eh bien, les Jeannet Serge, les Olivier Tom, 4 filles du docteur Marche, etc. Et ça marche. Ça prend un peu de part de marché. Et TF1, AB Productions, ils ont le nez constamment sur les audiences. Ils ont une vraie pression de l'audience au moment de la privatisation. C'est aussi pour ça qu'ils vont au Japon et qu'ils achètent des heures et des heures de programmes qu'ils doublent vite, qu'ils adaptent vite, pour lesquels ils refont les génériques. Parce que AB Productions, c'est d'abord une maison de disques, qui vend des 45 tours. Ils pensent à tout ça dès le départ. Ça se fait un peu de manière un peu improvisée, quand même. Ce qui explique les erreurs du club Dorothée d'avoir mis des séries qui n'auraient pas forcément dû être diffusées le matin à 9h sur TF1. On en parlera après, oui. C'est un peu improvisé et c'est tout de suite remarqué. Il y a tout de suite des polémiques dès 1988. Dorothée, je vous ai amené quelque chose, vous voulez voir ? Avec plaisir. Regardez, je vous ai ramené un télépoche de 1988. Et Dorothée est sommée de s'expliquer sur la violence à l'écran. Et Dorothée donne des interviews dans la presse pour dire « Mais non, ce n'est pas violent, c'est de l'action, il n'y a pas de sang ». Et dans ce télépoche, elle fait carrément la liste de ce qui est pour les petits et pour les ados. Sauf qu'en vérité, ce n'est pas pour les ados, c'est plus pour les adultes qui aiment le survivant. Des séries comme ça, en vérité, ça n'avait pas grand-chose à faire sur TF1 le mercredi à 14h. Je pense qu'il faut aussi regarder ce que faisait TF1 avant que Dorothée n'arrive. Sur la saison 86, on a un programme qui s'appelle « Zap Zapper » qui est animé par un chien marionnette. Et on y diffuse essentiellement de « Mon petit poney » et des documentaires sur les mouflons. D'accord. On va vraiment aller très très loin. Programmes pour enfants. Ok. Il y a « Zoopholie » par exemple aussi qui passe à cette époque. Des programmes qui sont complètement expérimentaux, on va dire ça comme ça. Sur l'année 86, TF1 va un peu se chercher. C'est vrai que sur l'année 87, les programmes ne sont pas à la hauteur par rapport à la concurrence. Notamment parce que ce sont surtout des rédiffusions. Et sur l'année 88, on va pouvoir commencer les choses sérieuses avec des séries qu'on n'a pas oubliées aujourd'hui. Je pense que la première, celle qui moi m'a personnellement le plus marqué, c'est « Professeur Slump ». Ah, « Docteur Slump », évidemment, qui arrive dès 88. Oui, à la rentrée de septembre. La rentrée de septembre 88, c'est vraiment la très grosse rentrée, que ce soit sur TF1. Bon, il y a déjà « Dragon Ball » et les « Chevaliers du Zodiac » qui ont été lancés depuis quelques mois. Mais c'est là qu'arrive Juliette, « Je t'aime », « Lamu », « Galaxy Express 999 », « Docteur Slump ». Là, ils mettent le paquet. C'est d'ailleurs aussi la même chose sur l'A5. C'est l'arrivée d'Olivet Tom, c'est l'arrivée de plein de « Magical Girl », de séries classiques aussi. Pour moi, ça reste encore la rentrée la plus magique. D'ailleurs, sur l'A3, il y a « Conan, le fils du futur » de Hayao Miyazaki qui passe aussi à cette rentrée-là et qui passe complètement inaperçue tellement il y avait des bulldozers entre TF1 et l'A5. – C'est incroyable parce que 88, ça va être la concurrence directe, l'A5, Club Dorothée. En tant qu'enfant, moi, j'allais piocher un petit peu dans les deux. On ne va pas se mentir, on avait du très bon des deux côtés. Pour rester sur les séries animées, côté Club Dorothée, on en a cité quelques-unes. Dragon Ball, ça marche déjà ou ça marche ? – Non, Dragon Ball, ça va vraiment marcher à partir de Dragon Ball Z. Mais ça fait quand même partie des programmes qui se distinguent. C'est normal aussi, c'est plus récent parce que quand ils sont allés chercher des séries japonaises, ils ont acheté les dernières en date qu'il y avait au Japon. Dragon Ball, ça a commencé en 86, donc ça arrive en 88, deux ans après, c'est encore relativement récent. Mais ils achètent aussi tout un fond de catalogue de séries des années 70. Je parlais de Galaxy Express 999, c'est un classique au Japon. Ça ne marchera jamais en France parce que la série, je pense qu'elle arrive un peu tard, elle est considérée comme vieillotte. – C'est même peut-être le numéro 1 dans le cœur de beaucoup de Japonais lors de Matsumoto. – Il y a quelque chose aussi que je voudrais expliquer, c'est que quand ils sont partis chercher des séries au Japon, les équipes d'Abbé, ils sont malheureusement arrivés un peu tard. Parce que juste avant, il y a Silvio Berlusconi qui avait déjà fait une rasia sur les programmes jeunesse. – Pour l'A5. – Voilà, pour l'A5 et il avait des ambitions européennes. Donc il avait acheté les droits européens. Et lui par contre, il a vraiment pris toutes les séries qui étaient les plus compatibles avec l'audience européenne. C'est-à-dire des adaptations d'œuvres classiques, les Possessara, les 4 filles du Docteur Marche, les séries sportives, Olivier Tom, Jeanne et Serge, et puis les séries de Magical Girl. Ça c'est toutes des séries relativement gentilles, qui ne sont pas polémiques. Et quand Abbé arrive, il reste encore des tas de séries. Mais c'est les séries les plus japonaises, les plus, ce qu'on appelle aujourd'hui les séries shonen, mais dont ne voulaient pas Berlusconi parce qu'ils savaient que c'était des choses un peu plus polémiques et plus différentes. – Tu es en train de me dire quelque chose. En fait, le club Dorothée, son succès dans les animés, elle le doit au fait qu'elle a pris les fonds de tiroirs. – Alors ce n'était pas les fonds de tiroirs parce que c'était des séries populaires au Japon. Et je pense qu'effectivement, s'ils avaient eu le choix, je ne pense pas qu'ils auraient vraiment choisi ces séries-là. Par défaut, ils ont été un peu obligés parce qu'effectivement, il y avait moins le choix. Et effectivement, c'est ce qui fera en tout cas leur succès. Parce que ce sont aussi les moins inattendus et celles qui vont apporter le plus de révolution dans les programmes jeunesse. – Qu'est-ce qui va être la première série animée du club Dorothée à cartonner ? – Les Chevaliers du Zodiac, moi je dirais. Senseïa. – Dès le début, Senseïa… – Pendant trois ans, c'est vraiment le règne des Chevaliers du Zodiac avant que Dragon Ball Z explose et prenne la place. – On avait les top Minitel. – Oui, c'est ça. – Donc on savait assez facilement. – Même dans le merchandising, dès le départ, Abbé qui prenait là aussi beaucoup de liberté avec le merchandising en redessinant les personnages, ce genre de choses. Leur premier fer de lance, c'est vraiment les Chevaliers du Zodiac. Ils sortent des cassettes vidéo, ils sortent des bandes dessinées. Et quand on met à plat tous les Dorothée magazines qui sortent à partir de 1989, au début, c'est vraiment Senseïa, Senseïa, enfin Chevaliers du Zodiac partout. Et après, Dragon Ball Z prend toute la place pendant 5-6 ans jusqu'à la fin du club Dorothée. – Romain, tu peux peut-être nous parler des Chevaliers du Zodiac ? – Bon, le coup, c'est vrai que la gamme des Chevaliers du Zodiac, la gamme de jouets, avec leur fameuse boîte jaune et leurs armures en métal, a cartonné. Ça a été même un des best-sellers de cette fin des années 80. Et on peut d'ailleurs remarquer que ça n'a pas été tant le cas pour Dragon Ball. Autant, on a tout de suite considéré que les Chevaliers du Zodiac étaient un succès commercial de supermarché. – Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces rayons… – Moi, j'ai acheté Chiriu à Carrefour. – Voilà. – Carrefour Orléans, Place d'Arc. Voilà, je vous donne même la localisation. – On cherchait à avoir son signe du Zodiac avec… – Je voulais Pégase, il n'y avait plus. J'ai pris Chiriu. – C'était le jeu. La première année, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a que 6 Chevaliers d'or qui sont vendus en France. Donc, si t'es poisson, c'est mort. Moi, j'ai souvenir de quelques frictions dans les cours de récré autour de ces Chevaliers du Zodiac. Et à l'époque, les jouets sont distribués par Bandai. On pourrait remarquer que Bandai va essayer de distribuer quelques jouets Dragon Ball au tout début de Dragon Ball. – Des figurines affreuses en plus. – Alors, elles sont moins affreuses que celles qui viendront par Abbé, par la suite. Les figurines en coffret… – Oui, Abbé Toys, les coffrets super guerriers, qui viendront bien plus tard, quasiment au milieu des années 90, mais qui, du coup, sont distribuées directement par nos amis Azoulay et Berda. – Mais comment ça se fait ? Excusez-moi, je fais une petite parenthèse. Les jouets Senseïa, succès, vraiment, liés à la série. Après, on a Dragon Ball Z, pardon. Normalement, il y avait tout pour faire une gamme de jouets incroyable. Des figurines de qualité, cool. Ça se serait vendu parce que c'est à une époque où on achetait des posters. On achetait des posters, on achetait des cartes, les cassettes vidéo, tout. Pourquoi il n'y a pas eu une gamme de jouets digne de ce nom à Dragon Ball à cette époque-là ? – C'est une excellente question que je me pose encore. Officiellement, Bandai distribue des produits Dragon Ball jusqu'en 90, si je ne dis pas de bêtises, et ensuite, on va avoir un trou. Alors, est-ce que c'est un trou qui est dû à des problèmes de droit ? C'est possible. C'est possible aussi que Abbé souhaitait lancer sa propre marque de jouets puisque Abbé Toys commence en 93 avec des jouets du Manage Enchanté, si je ne dis pas de bêtises, et des figurines de Cobra également, des mini-figurines. Mais les figurines d'Abbé, c'est des gachaponais qui ont été repeints, en fait. – En fait, Abbé, il travaillait en circuit fermé. C'est-à-dire qu'il voulait tout faire eux-mêmes, et c'était une espèce de grosse manufacture. Donc oui, dès qu'il voyait quelque chose qui marchait, ils avaient tendance à dire, on va lancer un département et on va faire. Mais Abbé, ils n'avaient jamais fait de jouets non plus. Donc il a fallu, je pense, le temps de monter une unité, un département pour lancer des jouets. Donc ça a pu prendre du temps. Et puis après, ils géraient tellement de choses en même temps qu'ils n'ont peut-être pas fait ça aussi sérieusement qu'un vrai fabricant, un vrai éditeur de jouets. – Ils sont allés à la facilité, à la rapidité surtout. Quand ces jouets Dragon Ball Z de Abbé Toys, ils sortent, c'est au moment où il y a le film au cinéma. – 95. – Voilà, où il y a tous les Dorothée Magazine hors série qui sortent pratiquement chaque mois consacrés à Dragon Ball Z. Donc ils vont au plus rapide. – Avec plein d'informations qui n'en sont pas. – Le courrier des lecteurs, seulement à lire si vous avez l'occasion un jour, c'était magique. J'ai quelques centaines de Dorothée Magazine chez moi. Je n'ai pas l'intégrale, mais voilà, j'en ai quelques-uns sympathiques. – Il y en a 400. – Oui, oui, donc je suis encore un petit peu loin. – Cette proximité avec le monde commercial, avec le monde du jouet, elle n'est pas limitée aux animés. Et c'est même intéressant de se rendre compte que si une bonne partie des animés japonais ont eu droit ensuite à quelques produits dérivés en France, les séries américaines qu'on a citées tout à l'heure, Visionaries, Mon Petit Poney… – C'est de Antenne, je crois qu'on en parle. – Ah, c'est possible. Les Bisounours, là, toutes ces séries-là sont des séries qui sont entièrement commerciales. On va même avoir à l'époque d'Antenne 2… – Juste parce que je précise, dans le Club Dorothée, là, on parlait des animés japonais, mais on a eu d'autres séries que tu citais, Visionaries, G.I. Joe, dont on parlait tout à l'heure, etc., même des productions américaines, parfois franco-américaines, pas que japonaises. – Pas que japonaises, mais qui sont quasiment, toujours, liées au monde du jouet. On a cité tout à l'heure, Lise 31, la même société, la DIC, va produire notamment Masque. – Masque ? – Une marque de jouet. – Pardon. – C'est une grande pub, Masque. C'est des pubs géantes de 26 minutes qui sont incroyables, mais c'est vraiment des pubs pour les enfants. Et le sommum, je pense, ça va être dans Récréa 2, on va carrément avoir un animateur de Récréa 2 qui est un jouet, qui est un jouet à vendre, que tu peux acheter juste après l'émission. C'est le petit chien Pucci qui lit le courrier des lecteurs de Récréa 2. Donc très, très tôt, cet aspect commercial des produits dérivés et des dessins animés, il est très, très présent. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle ils n'ont pas trop poussé la chose sur les programmes japonais, parce qu'ils n'étaient déjà pas aimés de base. Et les parents, les bisonours, ils savaient que c'était des trucs très, très commerciaux. Mais ça nous faisait plaisir quand même. Peut-être qu'ils ont eu justement cette intelligence-là de ne pas aller trop loin. – Alors, connaissant AB Productions, je ne suis pas sûr. L'appât du gain est quelque chose. Et après, ils ont raison, il faut être rentable. Mais je ne suis pas sûr que ce soit cet aspect-là. – Leur priorité, ce n'était pas le jouet, c'était vraiment, eux, le disque et la vidéo. Je peux vous en remontrer une, si vous voulez. Muscleman. – Ah, le fameux Muscleman. – C'est un des rares produits Muscleman en France. Il y a eu le disque et peut-être deux VHS. Mais ils ont lancé vraiment beaucoup de cassettes vidéo très, très tôt parce que c'est finalement leur nouveau métier à ce moment-là que de sortir des produits musicaux, des VHS et des magazines. Parlons un petit peu des séries phares qu'on a eues dans le club Dorothée. On a Nicky Larson, par exemple. Donc on a cité Dragon Ball, Dragon Ball Z, Radman Miss, Sailor Moon, Ken le survivant. On a l'impression qu'après quelques années, le club Dorothée, c'est vraiment à gagner en maturité, j'ai envie de dire. Et c'est où appuyer, en fait. On a l'impression qu'ils savent quelle série mettre pour ramener un type de public, etc. Est-ce qu'ils vont chercher de la nouveauté ou ils restent sur leurs acquis, Olivier ? Je pense que, comme je le disais, un peu par opportunité ou par erreur, ils avaient effectivement acquis Dragon Ball, les chevaliers de Zodiac. Et quand ils se sont rendus compte que c'était les séries qui marchaient le mieux, après, ils sont restés quand même à l'écoute et regardaient vraiment quelles étaient les tendances et les séries qui marchaient le mieux au Japon sans, du coup, cette fois-ci, en enlevant les préjugés de « Ah, mais est-ce que culturellement, ça sera bien pour nous ? » Donc, une fois que les chevaliers de Zodiac étaient finis, ils ont acheté les Samouraïs de l'Éternel. Parce que c'était, à ce moment-là, vraiment la série qui était un peu dans la même lignée et qui cartonnait au Japon. Bon, ça a moins bien marché en France. Mais voilà, Nicky Larson, finalement, il arrive aussi assez rapidement. C'est leur moon. Je pense qu'à partir de ce moment-là, ils avaient une relation avec les grands studios et ils voulaient vraiment aller chercher les titres qui cartonnaient au Japon. Et ça va se ressentir sur le public quand ils vont chercher un titre particulier qui n'est pas encore sorti dans le club Dorothée ? Est-ce qu'en termes d'audience, on a un gap qui se produit ou pas du tout ? Au final, ça reste de toute façon toujours un succès ? Non, non. Pensez à votre propre comportement à l'époque devant la télé. Tu l'as dit, on passe d'une chaîne à l'autre, en vérité. Et il y a des dessins animés que le club Dorothée lance en grande pompe et qui sont des échecs. Chou-Rato… Il y a le sauveur du monde, c'est un carton au Japon, ça n'a jamais marché en France. Flop total, Chou-Rato n'a pas marché. Ils ont beaucoup cru à Fly, qui devait être le nouveau Dragon Ball Z. Puisqu'on avait un design… En fait, ils ont vraiment lancé beaucoup de séries et certaines ont disparu, sont passées par pertes et profits et restent les Dragon Ball, etc. Et il y a des séries même cultes. Par exemple, Juliette, je t'aime, n'est pas énormément diffusée au club Dorothée. Ça passe en 88, 89, 90. Puis après, ça disparaît, ça revient un peu à l'occasion de quelques rediffusions. Il y a vraiment un turnover des séries, sans doute alimenté par le hit des séries, le mini-tel, etc. Mais aussi avec TF1, qui est vigilant quand même à ce qui se passe au club Dorothée, qui impose ses séries, qui surveille l'audience comme le lait sur le feu et qui dit « Ah ben non, vous enlevez ça, nous on veut passer ça. » « Ah ben non, cette série, ce n'est pas possible, il faut respecter les quotas européens. » Donc tenez, on vous passe cette série, elle marche, elle ne marche pas, est-ce qu'elle touche les 4-14 ans, est-ce qu'elle touche la ménagère ? Il fallait vraiment que toute la famille puisse regarder le club Dorothée. Il fallait pouvoir mettre les enfants, mais il fallait que les parents aussi ne se disent pas « Ah ben non, on met une autre chaîne, ce n'est pas possible. » Alors c'est important ce que tu dis, et je pense qu'on va ouvrir ce sujet, c'est qu'on le disait tout à l'heure, il y a eu des polémiques assez rapidement sur le club Dorothée. Il va y avoir aussi de la censure, c'est-à-dire que certains animés qu'on a vus dans le club Dorothée ne sont pas du tout les mêmes qu'en version originale. Donc il y a eu de la censure dans le montage, il y a eu de la censure aussi dans le doublage. Évidemment, c'est connu de beaucoup, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'émission sans en parler. Qu'est-ce qui se passe au niveau du doublage en France ? Déjà, quelles ont été, peut-être même avant de parler de ça, quelles ont été les séries problématiques ? Tu as montré Muscle Man, ça a été une série problématique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Parce que c'est affreux. Oh non ! Très populaire au Japon, extrêmement populaire. Moins chez nous, c'est un peu bête, c'est un peu pipi-caca, c'est assez violent quand même. C'est du catch. Non, je ne vous dirais pas que c'est violent, mais c'est plutôt que c'est le traitement de la série qui a fait réagir des gens chez nous. Puis il y a surtout un personnage, je pense. Il y a un personnage qui est habillé avec un uniforme, qui rappelle l'uniforme nazi. Bien sûr. Parce qu'au Japon, il n'y a pas la même histoire. Oui, c'en est un. C'est le fils d'un nazi. Oui. Ça ne défendait pas des valeurs nazies. Non, du tout. C'est important de dire. Ce qui posait problème, c'est en plus que c'était un « gentil », entre guillemets. Voilà, il s'était, comment dirais-le, il s'était repenti, quoi. Il est méchant au début. Une fois qu'il s'est fait battre, il devient gentil. Mais oui, c'est un peu comme si on avait vu Vegeta avec une grosse croix gammée sur le torse. Et pour le coup, on ne peut pas vraiment parler de Zatiska, puisque le mec est aussi accompagné par des types qui ne marchent au pas, et puis des casques à l'ancienne limite, casque à pointe. On est sur une grosse, grosse erreur de casting. La série va quand même être diffusée presque un an, de mars 89 à avril 90. On a eu des jouets, en plus. Alors, pas officiellement. Les jouets qu'on a eus, c'était pirate, mais on les a eus un petit peu plus tard. Mais effectivement, c'est la première fois que le CSA sort le carton rouge, et je crois que c'est l'une des premières fois où le CSA sort le carton rouge de son histoire, puisque le CSA n'est créé que par notre ami Léotard, dont on parlait tout à l'heure. Et au début, c'est un peu un bidule dont on ne sait pas trop à quoi il va servir. Le CSA, il est créé pour, justement, la privatisation de TF1, l'arrivée de nouvelles chaînes. Ça part un peu dans tous les sens. Et à un moment, effectivement, l'État dit, oh là là, il va falloir quand même maintenant mettre des règles. D'un seul coup, on ne passe plus de programmes français, etc. Donc on crée, avant le CSA, il y a eu la CNC, et c'est elle, d'abord, un premier organisme, et qui se transforme ensuite en CSA. Et donc, voilà, on impose aussi des règles. Donc on commence à dire, il faut passer un pourcentage de création française ou européenne. On doit réinvestir aussi une partie de nos bénéfices là-dedans. Et surtout, voilà, dès qu'il y a des dérapages, le CSA peut mettre des cartons rouges. Alors attention, on entend souvent dire, le CSA a interdit de passer des dessins livrés japonais, ou le CSA a ordonné la fin du club d'oronté. C'est faux. Le CSA, il fait des recommandations, il donne des amendes, il notifie, mais il... Il n'a pas autorité à interdire. Il n'a pas autorité à faire changer un programme. Par contre, il peut faire pression. Et voilà. Et effectivement, les dessins animés japonais, ils vont être en particulier dans la ligne de mire du CSA. Donc il y a eu cette histoire, effectivement, de Muscleman, Dragon Ball, va aussi avoir droit à quelques trucs, qu'elle ne le survivant. Après, il y a même des séries américaines, comme Superboy aussi, qui, à un moment aussi, a une notification du CSA. Donc bon, après... Oui, il faut relativiser. Mais quand même, là, sur les séries dont on parle, ça a quand même un impact. Et puis il y a une série aussi qui va aussi faire parler d'elle. Très cher frère. Très cher frère. Ça parle de suicide. C'est un peu dark. C'est un peu dark. C'est très dark. qui, c'est des ados tourmentés. C'est très sur les sentiments. C'est un peu sombre. Ça n'avait absolument pas sa place au club Dorothée. Une erreur. Voilà. En fait, ils ont lancé tellement de séries. Ils avaient tellement d'heures à faire. Ils ne checkaient pas, forcément. Si, si, ils checkaient. Quand même. La série, il faut la sortir. Il faut l'adapter. Il faut la doubler. Ça ne se fait pas par hasard. L'adapter, c'est un bien grand mot à l'époque. Parce que tout n'était pas forcément adapté. Ils adaptent un peu quand même. Les noms des personnages, par exemple, c'est une adaptation. Oui. Pardon, quand je dis adaptation, c'est-à-dire que ce n'était pas forcément très fidèle à l'original. Ah, pas du tout. Non. Mais ça, c'était... Il n'y avait même pas de direction. Quand tu discutes avec les gens qui avaient en charge ces doublages, ils étaient lâchés complètement à eux-mêmes. C'était un truc pour les gosses. Au coup de tono-ken, qu'elles ne survivent. Philippe Pogouze, il explique que ils n'avaient aucune directive. C'est vraiment eux d'eux-mêmes, des fois, qui étaient... C'était des gens d'une quarantaine d'années, voire plus, qui voyaient arriver ces programmes. On leur disait que c'était pour les enfants. Et en fait, c'est des initiatives personnelles de dire, bon, alors on va mettre un peu d'humour pour essayer d'atténuer la chose. Mais ni la chaîne, ni AB, ni le studio de doublage qui leur commandait, ils n'avaient aucune directive. C'est vraiment des trucs qui se sont faits comme ça. Eux pensaient-ils de bon sens d'essayer, comme ils sont obligés de le doubler, on va essayer de changer un peu des trucs pour que ça passe mieux. Oui, et puis il n'y avait pas de contexte. Dans le sens où on parlait tout à l'heure de Muscleman, où il y avait ce personnage-là qui était un nazi, slash ancien nazi, mais dans qu'elle ne survivante, il y avait des croix chintoyistes, etc., qui pouvaient laisser penser à des croix gammées. Et donc, certains pensaient que c'était des croix gammées, ils ont dit, non, ce n'est pas possible. En fait, il y a eu une véritable volonté de la part des doubleurs, comme tu le disais, de réadapter, justement, pour le coup, en faisant quelque chose de beaucoup plus léger. Et donc, ça a totalement modifié le sens. Pour moi, les deux plus grands exemples sont Okuto no Ken Kenno survivant et... Nicky Larson. Nicky Larson. Malgré tout, nous, on kiffait de la même manière. Mais Nicky Larson, ils n'avaient pas le choix. Il fallait effacer toute dimension sexuelle, même amoureuse, érotique. Tout ça, ça devait disparaître. Il en restait un petit peu, évidemment, puisqu'on ne peut pas non plus gommer ce qui se passe à l'écran. Mais ça, c'était des habitudes des studios qui connaissaient un peu les règles de la télévision et qui faisaient ça d'eux-mêmes. Mais ce qui est assez étrange, c'est que personne ne leur disait, on vous confie ça, mais faites attention et faites un travail dessus. Ils étaient en autonomie. C'était en totale autonomie. C'est ça qui est, aujourd'hui, assez surprenant. Je suis d'accord qu'A.B. regardait quand même les programmes qu'ils achetaient. Enfin, il regardait, mais pour moi, il regardait un peu le pitch de départ. Ah, c'est rigolo, c'est un détective privé et truc. Mais il ne regardait pas épisode après épisode. Moi, je me permets de faire une petite rectification. Très cher frère n'a pas été interdit par le CSA, mais supprimé directement par TF1. Oui, oui, non, je pense pas qu'on a dit qu'il avait été interdit. Ça avait été polémique, en tout cas. J'ai cru. À ce moment-là, en 1993, en tout cas, TF1 a déjà mis les garde-fous qui lui permettent de se rendre compte. Il y a même des excuses. Alors, non. Non ? Non. C'est une des légendes urbaines autour de Dorothée. Je croyais qu'il y avait eu des excuses. Le plus gros coup du CSA porté à TF1 et au club Dorothée, c'est la demande de diffusion d'un message avant le journal de 20h, en 1991, en disant qu'il y a eu des scènes de sadisme et de violence dans Dragon Ball et Superboy. Superboy. Superboy, pour vous dire ça. Et c'est un message qui est lu pendant 30 secondes avant le journal de 20h. Voilà, c'est ça. Et c'est fin à interdiction de commenter ce message à la suite. Et ça n'est jamais évoqué dans le club Dorothée. Jamais. Et Dorothée n'est pas venue... Oui, oui, non, non. Mais je me rappelais qu'il y avait eu... Quand je dis des excuses, c'était ça. Oui, effectivement. Et comment... On sait comment Dorothée vit... Parce que Dorothée, à ce moment-là, c'est une superstar. Franchement, ça devient une superstar des enfants, mais ça devient aussi un objet médiatique incroyable. Le temps d'antenne, on en avait parlé dans la première partie de l'émission, il est faramineux. Comment elle le vit, ces problématiques liées à l'animation japonaise ? Est-ce qu'à un moment, elle se dit, il faudrait peut-être qu'on se débarrasse de ça, ou elle croit vraiment toujours que c'est ça qui va porter l'émission ? En tout cas, elle ne l'a jamais exprimée. Elle n'a jamais eu un mot contre l'animation japonaise. Elle l'a toujours défendue dans la presse. Elle a eu le souhait d'expliquer que tout n'était pas violent, qu'il fallait comprendre aussi que c'était des dessins animés venus d'ailleurs. Donc, c'était un regard sur une autre culture et qu'elle mettait des garde-fous, notamment sur les horaires des émissions. Certains dessins animés étaient diffusés plus tôt le mercredi après-midi que le matin. Il y avait des cases... Les jumeaux du bout du monde, parce que c'est un beau traumatisme. Il y avait des cases beaucoup plus mignonnes dans le Club Dorothée. Ils avaient une petite émission qui s'appelait le Club Mini, qui était diffusée très tôt le week-end. Et là, c'était le royaume des bisounours, petits poneys, etc. Donc, en tout cas, publiquement, elle n'a jamais critiqué l'animation japonaise sans jamais parler à sa place. Mais évidemment, sans doute que ça ne lui faisait pas plaisir de voir son nom, Villipendée, dans la presse. Il y a des unes assez affreuses sur Dorothée, sur la télé pour les enfants. Et puis, en fait, ça brouille... Peut-être pas son image, mais l'image de son émission, quand même. Et cette émission, elle porte son nom. Donc, elle est obligée d'y faire attention. Il y a AB Productions qui tourne et doit fournir du volume à TF1, fournir des émissions. Donc, ils y vont, ils font des erreurs, ils essayent de les rectifier. Mais quand le coup est parti, le coup est parti. – Puis, on ne l'a pas dit, mais l'A5 s'arrête, le club Dorothée va reprendre un petit peu le catalogue de l'A5 par la même occasion, l'occasion fait de la ronde. – C'est Silvio Berlusconi qui revend son catalogue quand il jette l'éponge sur la France, à AB Productions. Donc, du coup, les deux catalogues fusionnent. Et forcément, du coup, est récupéré pour club Dorothée tous les plus gros succès de l'A5. Ambrasse-moi Lucille, Olivier Tom, Jeanne et Serge, et toutes ces séries-là. – Ça va leur permettre de lancer d'autres émissions. Par exemple, ils ont un ersatz du club Dorothée sur Télé Monte Carlo qui s'appelle Recre-Kids, où on peut retrouver tous les succès qu'ont fait l'A5 à l'époque, les Pollyanna, etc. Ça va dans cette émission-là et pas vraiment sur TF1. – D'accord. Et du coup, sur la durée, quelles ont été les séries qui ont été, enfin, je pose la question, tu peux la réponse quand même, qui ont été vraiment des hits absolus sans jamais flanchir ? On a dit Dragon Ball Z, est-ce que c'est pas, justement, c'est dur d'en tirer une, mais est-ce que c'est pas la série la plus emblématique du club Dorothée ? – Oui, forcément. – On assiste en France, à un moment donné, à une DBZ Mania, on a le film qui sort en salle en 80, enfin, le film, les films. – Qui s'appellent le film. – Voilà, qui sort en 95. Est-ce que cette série-là, elle fait rentrer définitivement le club Dorothée dans une autre dimension ? – Alors, moi, je dirais oui et non, parce qu'effectivement, on est dans une dimension qui est totalement folle en 95, mais entre 95 et 97, les choses vont s'étioler, et par exemple, on n'aura jamais la fin de Dragon Ball chez Dorothée. On est obligé d'acheter des cassettes. Bon, des cassettes AB, mais des cassettes quand même. – Deux épisodes. – Oui, enfin, moi, je me souviens de cette espèce de traumatisme, de se dire, je continue à regarder Dorothée, je me fais un peu avoir, on va regarder des rediffes des Chevaliers du Zodiac. Sur l'ultime saison estivale du club Dorothée, l'émission rediffuse une dernière fois l'arc du sanctuaire des Chevaliers du Zodiac, et ne le termine pas, on s'arrête à, genre, 5 épisodes de la fin. On va dire, non, c'est horrible. – Pourtant, ils avaient les droits. – Ils avaient les droits, ils auraient probablement pu s'organiser de manière à, je ne sais pas, faire une spéciale Dorothée pour l'avant-dernière, une spéciale Chevaliers du Zodiac, ce ne sera pas fait. C'est là où c'est compliqué de dire qu'une série n'aurait jamais flanché chez Dorothée, parce que malheureusement, pour moi, en tout cas, Dorothée a flanché avant les séries. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés petit à petit de dire, ok, on va mettre moins de Dragon Ball, on va mettre peut-être un petit peu plus de Jumeaux du bout du monde. Et puis, on a surtout toutes les séries live qui vont arriver… – Oui, bien sûr, ça sera une autre émission, évidemment. – Mais qui sont aussi une réponse à cette demande du CSA de faire de la fiction européenne. Pour le coup, c'est bien moins cher de prendre des acteurs live que de faire du… – Ça va être une demande du CSA et une bénédiction pour AB. On ne va pas se mentir. – Le fait est que quand Dragon Ball Z doit disparaître du club Dorothée, ça précipite la fin de l'émission. L'émission, elle tient un an derrière. C'était vraiment une manne pour eux. Ils le mettaient en début d'émission parce que ça lançait le programme. Ils avaient beaucoup de magazines qui sortaient. On a parlé des jouets, on a parlé du film. Il y a des disques qui sortent de Dragon Ball Z. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont sortis. Ils ont aussi un petit business sur les cartes, les cartes à jouer, etc. Donc, c'est sûr que pour eux, quand Dragon Ball Z doit disparaître de la grille de TF1 et qu'ils doivent le reléguer soit à la cassette vidéo ou au satellite, parce qu'AB a lancé sa chaîne satellite, AB Cartoon, où tu pouvais voir la fin des Chevaliers du Zodiac après Dorothée. C'est sûr que c'était leur emblème. – Mais c'est en ça que c'est un symbole. C'est parce qu'ils stoppent à quelques épisodes de la fin. – C'est ça, pourquoi ? – La série en plein succès, puisque c'est encore le plein succès de Dragon Ball. – Pourquoi ? – Je pense que c'est pour donner un gage à TF1 et leur dire, ok, vous voyez, on arrête de diffuser des séries violentes, des séries japonaises que vous n'aimez pas. – C'est TF1, c'est TF1 qui… – Et on fait ce geste-là. – Ah oui, donc c'est la chaîne qui a demandé à arrêter ça. – Je ne sais pas qui a demandé quoi à qui et dans quelles conditions ça s'est fait. Mais en tout cas, je pense envoyer comme un symbole d'une volonté d'apaiser, de rentrer dans les clous du CSA et aussi quelque part de la direction que prend TF1 parce qu'on approche de cette date fatidique de 1997 qui va être le renouvellement de la concession de TF1. Est-ce que TF1 a eu une concession pendant 10 ans de 87 à 97 ? Et le CSA pourrait très bien décider de ne pas… – Donc de donner le canal à quelqu'un d'autre. – Et je pense que là, il y a aussi une prise de conscience. On en avait parlé, c'est aussi une des raisons de la fin du club Dorothée. C'est TF1, par en sens de quête, donc ils font un peu du ménage dans leur programmation. Pas que le club Dorothée, c'est aussi la fin des émissions de Morandini, des trucs comme ça, de tout un tas d'émissions très polémiques. – Tout est possible. – Les perdus de vue, tous ces trucs-là. Donc je pense qu'il y a vraiment un symbole aussi d'arrêter Dragon Ball, alors que la série est encore… – Oui, au firmament, bien sûr. – Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, mais c'est politique, à vrai dire. Les polémiques liées au club Dorothée deviennent un problème pour TF1 à partir du moment où il y a un tour politique dans cette histoire. Il y a un nom qu'on n'a pas cité, Ségolène Royal. – Bien sûr. – Alors on ne peut pas dire qu'elle a tué le club Dorothée, c'est faux, les légendes urbaines, mais elle a vraiment nuit à son image en amenant ce sujet à l'Assemblée nationale. Elle fait beaucoup d'émissions entre 88 et 90 à propos de la violence à la télé. – Puisqu'elle a écrit un livre. – Elle a écrit un livre qui s'appelle Le ras-le-bol des bébés zappeurs, qui n'est pas une lecture indispensable. Mais c'est à ce moment-là que ça devient gênant pour TF1. Quand ça prend un tour politique, TF1 est une chaîne politique. Le 20h de TF1, qui est le rendez-vous le plus regardé en Europe, c'est rien d'autre qu'une émission politique. – 7 sur 7. – 7 sur 7, etc. TF1 a besoin d'être bien vu politiquement auprès du grand public, évidemment, pour des raisons d'audience, mais aussi politiquement pour mener sa barque commercialement. Il y a l'histoire de la concession, il y a tout ce que TF1 veut obtenir, le lancement de TPS, etc. Donc ils ont besoin d'être cool politiquement avec le personnel politique français. – Donc ils arrondissent les angles, clairement. – Ils arrondissent les angles. Tant que ça faisait de l'audience, ce n'était pas un problème. Quand ça ne fait plus d'audience, ça en devient. Quand la politique s'en mêle, c'est un autre problème pour TF1. – Alors, question. En France, Dorothée, superstar. L'animation japonaise devient l'animation majoritaire dans le cœur des enfants. On ne va pas se mentir, et pas que, des adolescents. Mais quelle est la perception ? Est-ce que le Japon, à ce moment-là, capte qu'il se passe quelque chose en France ? Ou ils n'en ont toujours rien à cirer ? – Ils n'en ont rien à cirer. – Toujours. – Mais oui, encore une fois, déjà, les Japonais, ils sont plutôt centrés… – Ils sont en autarcie. – Et encore une fois, malgré tout ce qui a pu être dit sur l'animation japonaise, ils produisent ces séries avant tout pour eux. Déjà, ils ne comprendront pas pendant longtemps pourquoi Dragon Ball a du succès en dehors du Japon, voire aller de l'Asie, parce que pour eux, c'est culturellement quelque chose qui est ancré sur leur culture, leur légende, etc. Donc, ils sont les premiers surpris, et ils n'en ont évidemment aucunement conscience. Il y a eu une émission quand même qui était assez rigolote, je crois que c'est en 1989, qui a été faite au Japon, une émission de variété qui s'intéressait un peu à la diffusion de l'animation japonaise à travers le monde. C'est dans ce cadre-là que la comédienne Brigitte Lecordier, qu'on embrasse, tata Brigitte… a été invitée au Japon pour rencontrer son homologue, Masako Nozawa. Cette émission est très intéressante, au-delà de cette séquence que beaucoup ont peut-être déjà vue. Il y a eu une autre partie, c'est une émission où il y a des people autour d'une table, et il y a des petits jeux. Il y avait un jeu, il donnait des titres français, et il fallait qu'il trouve quelle était la série japonaise. Il y avait Juliette, je t'aime, notamment, et il devait choisir c'était quoi la série. Et après, il passait un petit extrait du générique français de Juliette, je t'aime. Les directions étaient amusées, et même plutôt, ah, la chanson est originale, c'est différent de chez nous, mais ce n'était pas en mode critique, qu'est-ce que c'est que cette chanson. Voilà, mais c'est très anecdotique, en fait, c'est arrivé peut-être une fois comme ça. Je pense vraiment que le reste du temps, et même aujourd'hui encore, je ne suis pas sûr que le japonais lambda ait vraiment conscience de l'impact de cette culture. Il y a quelques traces de ça au Japon à l'époque. Par exemple, Dorothée, elle joue dans des épisodes, elle joue dans un épisode de Bioman 3. Liveman. Liveman, elle joue dans Jiraya. et une autre série qui s'appelle Black Mask Rider, je crois. Alors, c'est à titre amical, voilà, c'est pour... Ah, mais c'est quand même quelque chose, quoi. Non, mais Dorothée est là-bas, elle fait quelques émissions du Club Dorothée au Japon, et elle est invitée en tant que la star française et accessoirement très bonne cliente des studios japonais qui vient... Pour 10 séries achetées, tu avais un rôle offert. Il reste quand même quelques petites choses. Par exemple, il y a un document que j'aime bien, c'est le catalogue d'une exposition Akira Toriyama qui a eu lieu dans les années 90. Le catalogue est japonais, il était commercialisé au Japon. Et dedans, ils ont reproduit le trophée, le club d'or offert à Akira Toriyama par l'équipe du Club Dorothée. Il est présent dans cette exposition. C'est un petit objet assez sympathique. Et si vous allez sur Twitter, si vous cherchez bien, vous trouvez beaucoup de tweets en japonais de gens qui s'étonnent de cette émission qui ne diffusait que des programmes japonais. Il en reste un petit quelque chose, un petit souvenir amical. Alors, même si globalement, les Japonais n'ont peut-être rien à cirer du Club Dorothée, etc., ça a dû titiller les ayants-droit à un moment ou à un autre de se dire, parce que de l'intérieur, il y a eu un véritable changement dans le traitement des Japonais pour l'étranger. C'est-à-dire qu'avant, on le disait, ils ont déjà rentabilisé leurs séries. S'ils se font un peu de sous en plus, tant mieux. Ils ne vont pas cracher dessus. Et puis, ce qui se passe, à la rigueur, ils s'en fichent. Désormais, ce n'est plus du tout comme ça. C'est l'inverse, maintenant. Voilà. C'est l'inverse. Ils vont resserrer la vis et ils veulent garder le contrôle total sur les séries. Qu'est-ce qui a provoqué ça ? C'est justement toutes ces années d'avoir laissé... Ils sont eux-mêmes responsables de ça. Ils ont laissé faire pendant tant d'années. Ça, ils ne le diront jamais. Non, mais c'est partagé, évidemment. Il y a aussi des gens en France qui en ont abusé et qui ont effectivement été peut-être au-delà des limites ou du raisonnable. Donc, effectivement, le contre-coup aujourd'hui, c'est que les Japonais ont conscience qu'on ne traite pas les dessins animés japonais de la même manière qu'à l'étranger. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus présents. Ils peuvent aussi garder le contrôle parce que maintenant, avec Internet, tout se fait. Donc, on ne peut pas sortir quelque chose qui n'est pas approuvé ou modifier un programme. C'est super important, ce que tu dis. Parce que peut-être que pour des gens qui n'ont pas, comment dirais-je, le pied ou les pieds dedans, ils peuvent penser que, par exemple, si tu veux diffuser, si tu veux faire un vêtement d'une licence japonaise, etc., c'est assez simple. Mais en fait, non, tout est très codifié, tout est très surveillé. Contrairement à l'époque, c'est pour ça que je disais… – Et parfois à l'excès, du coup. – Souvent. – Ils ont tellement peur, justement, qu'il y ait un truc qui dérape, que par prudence, ils refuseront beaucoup de choses. – Et pour moi, ça, c'est les vestiges du club Dorothée. – C'est une des conséquences, effectivement. – Pas que nous, je pense qu'il y a eu d'autres pays aussi. – Non, pas que nous, mais je veux dire, par exemple, à contrario avec les États-Unis, où il y a une plus grande souplesse sur pas mal de niveaux de la part des ayants-droits japonais, souplesse qu'on n'a pas en France. Voilà, très honnêtement. – Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a eu un procès retentissant autour des droits voisins à la fin des années 90, sur des choses qu'a baie considérées comme étant ses droits dans ses contrats. Et en fait, on était sur différentes lectures, effectivement, entre les différents juristes de différents pays, notamment sur les bandes originales, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu des choses un peu retentissantes, avec beaucoup d'argent à la clé, qui a probablement aussi motivé les Japonais à retenter le coup, puisque là, on est quasiment déjà à la fin du club Dorothée. – Et du coup, aujourd'hui, on a le recul, on est tous des enfants du club Dorothée, chacun a une génération peut-être différente. Est-ce que vous pensez que le club Dorothée, sans les animés du club Dorothée, aurait eu le même impact avec un autre type d'animation ? – Non, pas du tout. La preuve, c'est que ça a existé, à vrai dire. Je vous ai parlé tout à l'heure de la première saison du club Dorothée, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ils ont misé sur deux choses. Dorothée, qui est elle-même le concept de sa propre émission. Quand ils lancent le club Dorothée en 87, c'est vraiment une émission pratiquement improvisée, ils n'ont que quelques semaines pour la préparer. Et le premier nom de l'émission, c'est Dorothée. Ça devait juste s'appeler Dorothée au début. Les premiers documents qu'on a, où il est question d'une émission sur TF1, s'appellent Dorothée, juste Dorothée, son logo. Et l'autre partie, c'est la programmation des dessins animés. Ils ont au début beaucoup misé sur Dorothée, Dorothée, l'émission de Dorothée, les chansons de Dorothée, et ils ont fait comme ils ont pu avec la programmation des dessins animés. Et à partir du moment où ils se sont dit « Ok, Dorothée, ça fait de l'audience, mais ce n'est pas suffisant pour TF1 », là, ils ont bossé la programmation, ils sont allés acheter des choses, ils ont essayé de se renouveler, et puis ils ont créé les séries qu'on connaît, les séries d'A-B Productions, mais c'est un autre sujet. Mais oui, il y a deux raisons au succès du club Dorothée. L'animatrice, et ce qui gravite autour, c'est les autres animateurs, l'ambiance qu'elle apporte, ses chansons, et le contenu des dessins animés. Il y a ceux qui regardaient pour Dorothée, il y a ceux qui regardaient pour les dessins animés, et il y a ceux qui regardaient pour les deux. Olivier, Romain, vous êtes d'accord ? Alors moi, pour préparer l'émission, j'ai regardé plusieurs émissions du club Dorothée sans les dessins animés en entier. Sur Youtube, sur Génération Club Dorothée. Sur Youtube, tout à fait, on les embrasse. Je ne conseille à personne de le faire. C'est pas sympa, c'est moi qui ai créé cette chaîne. Ah non, je veux dire, je ne conseille à personne de se lancer dans des grands marathons comme j'ai pu le faire, parce que c'est effectivement... Et encore un grand merci, Mickaël, parce que tu as fait beaucoup, beaucoup de choses pour le club Dorothée, il faut le dire. Ah si, 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 je m'en occupe plus aujourd'hui. Oui, oui, mais on salue l'équipe d'aujourd'hui, mais tu as lancé le truc et tu as initié beaucoup de choses. On dit donc. Mais pour le coup, je ne suis pas certain que le club Dorothée aurait vraiment aussi bien fonctionné sans les animés. Une des plus belles preuves de ça pour moi, c'est le succès des minicums, qui du coup est le concept inverse, avec des dessins animés qui sont aussi un peu l'inverse, et qui vont cartonner comme jamais, en fait. Comme s'il n'y avait pas de concurrence en face, en proposant quelque chose de très différent. Mais en ciblant autre chose, vraiment, les minicums, c'était une émission faite pour rassurer. L'image du club Dorothée, elle était troublée par ces polémiques et par certains programmes dont on pouvait estimer qu'ils étaient un peu bêtes, les sites comme AB, par exemple. Et les minicums, France 3, le service public, se disent qu'il faut qu'on soit la version rassurante pour les parents, l'émission où il n'y aura aucune ambiguïté. Il n'y a pas une goutte de sang dans les minicums. Vous pouvez regarder 10 ans de minicums, il n'y a pas un coup de poing. Il n'y a pas Batman dans les minicums ? Oui, Batman, c'est culturel. Mais voilà, les malheurs de Sophie, c'est carré. On peut mettre un enfant devant, il n'y a aucune ambiguïté. Le club Dorothée a pris son risque, a proposé autre chose, se sont pris parfois un peu le backlash, mais le fait est qu'ils étaient largement devant et qu'ils ont marqué autrement les esprits quand même que les minicums. Bien sûr. Olivier ? Toujours difficile de parler un peu de ce bilan du club Dorothée. Est-ce que ça a apporté quelque chose ou au contraire, est-ce que ça a apporté du négatif ? Je crois qu'en fait, c'est contrasté, forcément. Oui, le club Dorothée et la manière dont ont été diffusés tous ces dessins animés, ça a fait du mal à l'animation japonaise puisque ça a continué d'amplifier déjà les critiques qui avaient commencé des Goldorak. Donc, ils ne sont pas à l'origine de ça, mais ils n'ont rien fait pour rassurer sur l'intérêt ou les qualités de ces programmes. Et d'un autre côté, s'ils n'avaient pas acheté parfois un peu à l'aveugle certains programmes ou s'ils avaient réfléchi peut-être deux secondes, ils n'auraient peut-être jamais mis Ken le survivant, ils n'auraient jamais mis Dragon Ball et on serait un pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Oh non, non, pitié ! Pas ça ! Il y a eu sa vague, qui a découvert l'animation japonaise aussi, mais beaucoup plus tard, dans les années 90, quand a commencé à arriver le câble et le satellite sur des chaînes directement plus thématiques et cette fois-ci vraiment dessinées plutôt aux adolescents, aux jeunes adultes. Et du coup, c'est tout un pan de cultures qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Donc voilà, ça ne s'est fait pas forcément dans les meilleures conditions, mais c'est un fait, grâce à Dorothée et à son équipe. Voilà, on a eu des séries que peu de pays ont eues, en tout cas de pays occidentaux. Et il y a une spécificité bien française, vraiment, aujourd'hui, quand, par exemple, si tu vas à la FNAC et que tu vois le rayon avec tous les mangas qui prend un peu plus la place du rayon BD, bien franco-belge aujourd'hui, ce n'est pas du tout la responsabilité de Dorothée, mais il y a quelque chose de ce mouvement, évidemment. Rendons à César ce qui appartient à César. Il y a quelque chose de l'effet papillon, parce qu'un jour, ils ont lancé ces séries. Aujourd'hui, on a des rayonnages remplis de mangas en France. Non, mais on ne va pas se mentir. Moi, je ne ferais pas ce métier-là. Je n'aurais pas eu cette passion pour l'animation. Je n'aurais pas eu ce goût pour le manga s'il n'y avait pas eu le club Dorothée. Très honnêtement, parce que oui, ça n'a pas commencé avec le club Dorothée, mais ça a été tellement présent, tellement persistant que ça a fini par percer toutes nos armures qu'on pouvait avoir et nos petits cœurs ont été touchés. Et on parle du manga. Avant le club Dorothée, le manga, le médium manga en France, il est quasi inexistant. Donc, il y a quelques petits trucs. Il y a du fascicule, notamment avec Akira. Il y a des choses qui vont exister, mais c'est vraiment les séries du club Dorothée qui vont... Ce ne sont pas les premiers mangas, mais les premiers mangas populaires chez Gléna, c'est Ranma. Bien sûr. C'est Dragon Ball. C'est justement les titres, les succès du club Dorothée. Et il prend son essor quand justement l'animation japonaise commence à disparaître de TF1. Ça pousse les gens à découvrir ses œuvres en manga. C'est le début des éditeurs spécialisés en vidéo aussi. On pense à Tonkam. Voilà, Tonkam, Kazé, tous ces gens-là, ils sont lancés... Justement, ils ont comblé le manque que commençait à envoyer l'arrêt des séries japonaises sur les grandes chaînes. On peut vraiment... Oui, pardon. Non, non, vas-y. Vas-y, Mickaël. En tout cas, on peut vraiment créditer à Dorothée et son équipe de nous avoir tous collectivement ouverts à une toute autre culture. Clairement. Je ne vois pas d'équivalent de quelqu'un qui, à la télé, nous a vraiment ouverts les yeux sur une partie du monde qu'on ne connaissait pas et qui nous l'a fait aimer, peut-être pas dans les meilleures conditions, même si, quand même, ces dessins animés, ils étaient là tous les jours à la télé, ils étaient présentés correctement, il y avait peut-être des dialogues... Aseptisés, on va dire. Aseptisés, voilà, mais ils n'ont pas non plus... Ils n'ont pas charcuté non plus ces séries. Enfin, ils ne les ont pas détruites, ils les ont valorisées peut-être du mieux. À part Ken. Voilà. Mais même Ken, comme moi, je regardais, voilà, c'est... Encore une fois, c'est différent, mais quand on n'a pas le recul pour comprendre qu'en fait, ce n'est pas la vérité, la réalité de l'œuvre, on n'est pas choqués. Maintenant, je comprends que ça choque aujourd'hui et il n'y a aucun souci là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, à vous pour avoir évoqué avec moi le club Dorothée et les animés du club Dorothée et le contexte parce que c'était important de revenir un petit peu là-dessus, je pense, et de replacer un petit peu l'église au centre du village. Merci à vous pour cette expression qui date de 1987 et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la légende. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501